Moi, j'aime le hockey, jouer au masculin ou au féminin. Mais je te dirais que j'étais pas mal contente quand j'ai su qu'enfin, on avait une équipe de hockey professionnel qui prenait place à Montréal, en fait au Québec. Ici Isabelle Etty, et bienvenue sur le balade aux femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je vous invite à découvrir l'histoire et la passion d'une attaquante de la nouvelle équipe La Force de Montréal, Catherine Dubois. Catherine Dubois, bienvenue sur le balade aux femmes d'hockey. Merci Isabelle, ça va bien? Ça va bien. Je suis très heureuse, enfin, de m'entretenir avec toi, de te recevoir sur le balade aux femmes d'hockey. Tu fais partie de ces joueuses qui ont signé avec La Force de Montréal, la nouvelle équipe professionnelle de hockey joué au féminin qui va être partout à travers la province. Oui, c'est excitant. On a hâte de commencer. Mais on va parler un peu de ton parcours avant, rapidement, avant d'aller un peu plus loin. Donc, toi, tu as grandi, bon, à Québec, tu fais partie du programme, tu as été au cégep de Limoilou, où tu as été aussi invité en 2015 au programme de développement canadien. On voyait en toi de grands espoirs pour l'équipe nationale, mais il est arrivé des petits enjeux au niveau santé. Tu as eu de quoi? Tu veux-tu nous en parler un peu? Est-ce qu'il s'est passé avec tes reins? Oui, bien, en fait, c'est juste que j'ai eu une petite condition chronique. Dans le fond, quand j'ai reçu un appel la journée que je suis rentrée à l'hôpital pour justement être diagnostiquée, je me suis fait inviter pour aller à la Coupe MECO, qui était l'équipe de développement de Hockey Canada. Puis, en fait, il m'annonçait que je faisais partie de l'équipe pour partir en décembre. Mais moi, j'ai rentré à l'hôpital genre mi-novembre, donc je n'ai pas pu y aller. Mais c'était vraiment une drôle d'adon que la journée que je suis rentrée à l'hôpital, j'ai eu l'appel d'Hockey Canada. Puis, par la suite, ça a comme un petit peu déboulé, puis les choses sont comme enchaînées. C'était un petit peu plus difficile de m'en remettre physiquement puis mentalement. Mais encore là, tu as, à un moment donné, tu as voulu accrocher tes patins. Tu avais dit, pour toi, c'était fini. Puis finalement, tu as dit, ah non, la passion est trop forte, je reviens, je dois jouer au hockey. Et regarde, tu as bien fait parce qu'aujourd'hui, tu fais partie de la Force de Montréal, une équipe professionnelle de hockey. Oui, non, c'est sûr, j'avais cette idée-là. En fait, je l'ai fait. J'ai été voir mon entraîneur Isabelle, puis je lui avais dit que j'accrochais mes patins. Ça fait que pendant comme cinq mois durant l'été, je ne pensais vraiment pas retourner au hockey. Je pensais vraiment que j'avais fini. Puis, je pense que j'ai juste réalisé que le hockey, c'était plus que juste jouer au hockey. Tu sais, j'avais peur aussi de m'ennuyer de la gang. Puis, c'était vraiment des belles expériences qu'on vit au hockey, que ce n'est pas juste le sport. C'est tout ce qui vient avec. Puis, j'ai réalisé que j'avais trop m'ennuyer de ça pour le hockey. Quand tu parlais d'Isabelle, bien entendu, tu parlais d'Isabelle Leclerc du programme des Carabins de l'Université de Montréal, où tu as été joueuse-entraîneur. Et là, bon, c'est ça, tu as fait ton parcours. Tu viens de Québec, rendu à Montréal. On travaille, tu vas pouvoir jouer un peu partout. On va parler hockey, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est ton père Stéphane qui a joué pour les Bisons de Granby dans le junior majeur. Est-ce que c'est lui qui t'a initié au hockey? Oui, c'est mon père, puis j'ai deux grands frères aussi qui jouaient. Donc, je les voyais jouer, puis ils voulaient faire comme eux. Ça fait que c'est grâce à eux. Puis, tu as commencé à jouer au hockey à quel âge? Je ne sais pas à quel âge j'ai commencé, mais je sais que j'avais patiné avant de marcher. Fait qu'autour de deux ans, je patinais, puis j'ai commencé sûrement à jouer à 4-5 ans, comme la plupart des filles par chez moi. Je pense qu'on fait tout ça. On commence à jouer très jeune. Donc, tu as commencé à patiner avant de jouer, d'être quand même de marcher. Faisais-tu des cours de patin, ou c'est parce que tu voulais absolument être sur la patinoire, puis là, à la maison, on n'avait pas le choix. On te mettait des patins dans les pieds, puis tu allais sur la glace? Oui, bien, mes frères étaient tout le temps à patinoire dehors. Fait que même si je n'étais pas capable vraiment de me tenir debout, j'étais avec des patins pareils. Puis, je marchais sur la glace. C'était comme... Je voulais vraiment faire comme eux. Fait que j'ai appris d'eux. C'est quoi ton plus beau moment hockey pour toi? Mon plus beau moment hockey? Il y en a tellement, mais je pense que quand j'étais U18 au championnat mondial, on perdait 1-0, je crois, en troisième période. Puis, finalement, on a gagné le championnat du monde, mais j'avais fait le but égalisateur. Puis, je pense que ça, c'était un des mes plus beaux moments, le hockey. Donc, de gagner une médaille d'or avec le charrette d'Hockey Canada, c'est quand même spécial. Avec tout ce qui se passe présentement autour d'Hockey Canada, il y a eu des démissions et tout ça. Est-ce que ça vient ternir un peu tous ces souvenirs-là? Parce qu'on s'entend qu'il y a eu des gestes de garçons, que ça, ce n'est pas correct. Après ça, il y a eu la gestion de la crise. Est-ce que ça enlève en toi le goût de vouloir représenter, justement, l'équipe canadienne au hockey ou ça ne change rien? Mais tu sais, c'est quand même un dilemme, je pense, en ce moment, de savoir où se situer là-dedans. Mais je crois que l'organisation féminine est quand même à part de l'organisation masculin. Je pense qu'on ne peut pas vraiment, en tout cas, pour ma part, je ne pense pas que ça n'enlève rien à l'équipe féminine, aux athlètes féminins et à l'organisation du côté féminin. Parce que je pense que ce n'est pas à leur responsabilité de payer pour ce que le côté des hommes ont fait. Non, ça n'enlève rien. Je suis autant fière d'avoir représenté le Canada, peu importe ce qui est arrivé du côté masculin. Même si c'est dommage et que c'est triste. Ah non, on s'entend qu'il y a eu plusieurs fautes dans tout ce procédé-là. Heureusement, je pense qu'on est en train de vouloir remettre les choses aux bonnes places et d'aller de l'avant. Mais il reste que je suis un peu d'accord avec toi. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit l'expression. À un moment donné, oui, il y a certains individus ou certains gestes qu'on n'est pas d'accord avec. Mais ce n'est pas l'ensemble de l'organisation. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Qu'est-ce qui nourrit ta passion? Qu'est-ce qui nourrit ma passion? C'est vraiment une bonne question parce que quand tu es sur la patinoire, on dirait qu'on revient des enfants. On dirait qu'il n'y a plus rien qui existe autre que d'être sur une patinoire. Je pense que ce que je commence à réaliser, je pense que c'est les gens qui sont autour de nous sur la patinoire qui font en sorte que j'aime autant ce sport-là. C'est un sport tellement d'équipe. On est 20 filles sur la glace avec nos entraîneurs. Je pense que c'est la gang. C'est vraiment le sentiment d'appartenir à une organisation qui est plus grande que soi. Surtout aujourd'hui avec la force. C'est la première fois qu'on va avoir une équipe professionnelle à Montréal dans la Ligue PHF. Je regarde les individus qui font partie de cette équipe-là avec Kev, même toute l'organisation. C'est tellement des bonnes et des belles personnes. En ce moment, c'est ça qui me garde vraiment dans le monde du hockey. Je veux continuer parce que je suis tellement bien entourée. Les gens sont incroyables et je me sens vraiment chanceuse. Je pense que c'est vraiment ça en ce moment, autre que juste le hockey. Je le dis tout le temps, le hockey, ça ne se joue pas que sur la patinoire. C'est un peu ce que tu exprimes. Il y a tout l'élément que quand tu es sur la patinoire, oui, l'esprit de groupe, le plaisir partagé, mais aussi tout ce qui se passe en dehors, les entraînements et tout. C'est quoi une routine de jour de match pour toi? As-tu des superstitions? C'est drôle que tu dis ça parce que ma dernière, vraiment une vraie saison, ça retourne il y a comme deux ans passé. Oui, quand même. Oui, parce qu'on a eu des showcases dans la paix double l'année passée, mais ce n'était pas une saison. Ce n'était pas ma routine régulière. C'était un peu différent. Mais honnêtement, moi, je garde ça vraiment simple. J'ai besoin d'avoir une petite marche le matin. Si on joue le soir, il faut quand même que je m'active durant la journée. J'aime bouger, donc j'ai besoin d'une petite marche. Je prends peut-être une petite nappe. Une soirée nappe. Mais je n'ai vraiment pas... Ce n'est pas vraiment une grosse routine. J'y vais avec comment je me sens cette journée-là. Il n'y a pas de grande superstition. C'est quoi ton repas d'avant-match? Mon repas d'avant-match? C'est sûr que des pâtes, c'est toujours winner. Genre, tu sais qu'il y a une game, ça se prend bien. Mais il faut juste avoir ma banane. J'ai besoin d'avoir une banane et une bouteille d'eau. Puis je suis good. Comme un singe. C'est sûr. Non, mais moi, je ne prend pas de crème quand je joue. C'est correct. C'est sûr que tu dois avoir une conscience quand même axée sur ton corps. Avec la condition que tu ne veux pas te retrouver et avoir des faiblesses durant ta partie. Tirs de barrage présentés par M2 Assurance. C'est des ceci ou cela. C'est-tu plus chocolat ou vanille? Chocolat. Chocolat? Chocolat, chocolat, chocolat noir? Chocolat. Chocolat, chocolat. Chocolat noir aussi. N'importe quel chocolat. Mais j'aime le chocolat. Tant qu'il y a le mot « chocolat » dans ça. C'est ça. Es-tu une fille de matin ou de soir? Matin. Ah oui? Oui. Le laver du corps est tôt? Oui. Des fois, j'essaie de me recoucher. Mais souvent, je travaille sur la construction l'été. À 5h, je suis debout. OK. C'est vraiment tôt. Oui. L'année, j'essaie... L'hiver, quand je ne travaille pas, j'essaie de me réveiller au moins à 6h30. Pour moi, c'est une bonne nuit. C'est bon. Condo en ville ou maison en campagne? Maison en campagne. Ah oui? Oui. Le plein air, l'espace, on aime ça. Oui. Bière ou vin? Vin. Vin. Vin? Rouge, blanc? Je te dirais que ça dépend de ce que je mange. OK. Encore 20 mai. On est... Oui. Comme pour relaxer, un petit rouge, ça fait bien. OK. Moto ou bateau? Je vais dire bateau, parce que j'ai grandi avec des bateaux, mais la moto m'intéresse beaucoup. T'interpelles, là. Ah oui. C'est tellement... Oui, oui, vraiment. Et grosse question, Canadien ou Nordique? Ah! Cette question-là! Oui, tu sais, la fin de Québec, ça arrive à Montréal. C'est tellement une question, là. J'aurais vraiment aimé vivre le temps que les Nordiques étaient là, parce que ma famille m'en parle, ma grand-mère m'en parle, puis j'aurais vraiment compté pour les Nordiques. Mais là, vu que j'habite à Montréal depuis quand même 7 ans, j'y vais pour les Canadiens. Mais s'il y avait une équipe à Québec, ce serait les Nordiques. Tout à fait. Place aux femmes maintenant, les femmes d'hockey. On aime mettre en lumière les femmes qui évoluent dans le milieu du hockey, que ce soit sur la glace ou en dehors de la glace. Qui est pour toi la femme d'hockey qui t'inspire, Catherine? Isabelle Leclerc a fait une très grande différence dans ma carrière, puis je crois qu'elle est en partie la raison pourquoi je joue encore au hockey aujourd'hui, donc ce serait difficile de ne pas la nommer. Évidemment, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de femmes. Qui m'ont inspirée, tu sais, des joueuses comme Marie-Philippe Brun, c'est dur aussi de ne pas la nommer, à quel point elle est exceptionnelle sur la patinoire. Puis même en dehors de la glace, c'est vraiment quelqu'un d'humble, puis c'est vraiment une bonne personne, puis une belle personne. Il y en a plusieurs, mais Isabelle a tellement fait un grand impact dans ma vie. Je pense que je ne serais pas ce que je serais aujourd'hui sans elle, donc je ne pourrais pas la nommer. C'est vraiment, ça a été mon inspiration, puis ma force pendant longtemps. C'est une personne qu'on découvre de plus en plus, elle est un peu plus réprésente aussi dans les médias. Très bonne tête de hockey, une femme qui fait une différence dans le milieu du hockey universitaire et dans le milieu du hockey féminin un peu partout. Vraiment, c'est vrai que c'est une belle personne. Et bon, là, on parle de la saison de la PHF. La saison va commencer, bon, il va y avoir la première partie à Montréal, vous allez faire la tournée. Selon toi, quelle est l'importance que l'équipe fasse une tournée comme ça à travers le Québec? Ça va être quoi l'impact d'avoir une équipe sur la route? Parce que ce ne sera pas facile pour vous, là? Je pense que ça va vous permettre à plus de nombre, un plus grand nombre de personnes de nous voir. Parce que de voyager à Montréal, ce n'est pas tant évident. Pour Sept-Îles, c'est quand même assez loin. Puis je pense qu'on a un grand territoire. Ça fait que c'est important de voyager pour que le monde nous connaisse. Parce que, oui, à la télé et tout ça, mais on sait que c'est différent de voir un match en vrai, un match à la télé. Ça fait que je pense que ça va juste nous rapprocher du public. C'est des jeunes, on va en plus rencontrer les jeunes et voir leur parler. Je pense que c'est ça qui est important. De nous voir sur la glace, c'est une chose. Mais je pense qu'il y a où est-ce qu'on vient chercher le monde. C'est quand ils voient qu'on est humain, qu'on est facile d'approche. On est toutes des filles qu'on peut parler avec. On a du fun avec les enfants. Je pense que ça va créer vraiment un grand impact de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir leur parler. Ça va être spécial pour nous aussi. Oui, oui. Ça va espérer des jeunes filles, des jeunes garçons. à jouer aussi, d'amener le plaisir. Parce que moi, je vous connais un peu plus. On s'est rencontrés souvent. Je vous ai vu jouer. Et vous avez cette passion-là. On le sent. Vous embarquez sur la glace. Puis chaque chiffre, chaque moment. Puis vous avez beau avoir de la compétition sur la glace, vous avez de la frêtrerie à l'extérieur. Donc, en fait, c'est ça, le hockey. Ça devrait être comme ça. Exactement. Non, c'est vrai. C'est là que je trouve que le sport est beau. C'est qu'on est capable d'être intense sur la glace les unes contre les autres puis de se rendre meilleure. Mais on est aussi capable puis on est aussi consciente qu'on doit faire ça ensemble parce que c'est plus gros que nous. Je veux dire, d'avoir une ligue professionnelle féminine, ça n'a pas parti d'ailleurs. Ça a pris beaucoup d'années de travail. Puis c'est beaucoup du monde plus vieux que nous, plus vieux que moi qui ont parti ça. On dépend un peu les uns des autres là-dedans. Puis on va démystifier quelque chose. Il n'y a pas de guerre entre les filles de l'Association des joueuses pour la ligue professionnelle et la première, la fédération première d'hockey, le PHF, le Premier Hockey Fédération. Tu sais, vous êtes contente une pour l'autre là. Oui. Puis tu sais, on s'entraide là-dedans. Puis aussi, on est contente qu'il y ait plus d'opportunités pour le plus grand nombre de filles. Tu sais, c'est ça le but. C'est qu'il y a plus de filles qui peuvent jouer aujourd'hui. J'ai 27 ans puis je peux encore jouer. S'il y avait juste eu la P-Dub, bien, je n'aurais pas pu jouer au hockey, tu sais. Puis tu sais, il y avait, je veux dire, il y a des places limitées à quelque part. Puis non, on est, tu sais, on est encore toutes amies. On a des amis dans la P-Dub. Puis quand il y avait le showcase en fin de semaine, on est allés les voir jouer. Tu sais, on s'aide là-dedans. On est une communauté de hockey. Puis il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de malaise entre les deux groupes. Non, non. J'aime que tu dises, c'est des opportunités différentes, c'est des équipes, c'est une façon d'amener, de pouvoir avoir une continuité. Puis parce qu'avant, il y avait, tu me disais, universitaire, puis il y avait le programme national. Il n'y avait rien entre les deux. C'est ça. Donc, c'est juste plus d'options. La passe sur la palette, parce que l'enquête est un jeu de passe, qui a été la personne, le moment ou l'organisme qui a fait une différence dans ta vie ou dans ta carrière? Tantôt, tu m'as parlé d'Isabelle Leclerc, mais... C'est drôle, mais à toutes les fois que j'entends genre qui a fait une différence dans ta vie et tout ça, je reviens tout le temps à Isabelle. C'est vraiment Isabelle. Je ne peux pas... Il y a tellement eu de moments difficiles dans ma carrière rendue universitaire, hors glace, même pas juste à la glace en tant que joueur de hockey, mais en tant que personne. Isabelle a été ma bouée, mon support, ma force, tout ce que tu peux. Donc, c'est vraiment elle. C'est Isabelle all the way. Bien, Isabelle, merci. D'avoir été là pour notre quatrième pièce, qu'on est bien contents de pouvoir continuer à la voir évoluer dans ce beau sport-là. Maintenant, je te donne l'occasion de faire la passe sur la palette à une personne ou à un organisme. Ce serait à qui ou à quel organisme tu aurais envie de la faire? En fin de semaine, j'étais à un showcase des arts de Québec 3. Puis, on m'a mentionné qu'il avait commencé un programme de première présence. OK. En fait, c'est des jeunes qui commencent à jouer au hockey. Puis, je trouvais ça intéressant. C'est juste des filles, un groupe de filles. Puis, je trouvais ça intéressant qu'ils commencent à faire des programmes comme ça. Ça les commence plus jeunes. Je pense que c'est genre un groupe de 5-6 ans. Tu sais, c'est des petits goûts qui commencent à patiner. Puis, je pense que ça, ça serait... Je n'ai pas sa palette à eux. J'aimerais ça que ça grossisse, que ça devienne plus gros. Puis, qu'il y ait plus de jeunes qui puissent commencer à jouer. Puis, dès le jeune âge que moi, j'ai eu la chance. Quand on regarde, au Québec, je pense qu'on est autour de 7 000 joueuses de hockey. On s'entend que sur la population, on a un beau potentiel de croissance. Donc, disons ça comme ça, regardons vers l'avenir. Puis, je pense que d'avoir des initiatives comme ça, ça permet justement aux jeunes filles de voir c'est quoi, de pouvoir l'essayer. Puis, dire, moi aussi, ça m'intéresse. Parce que si tu ne connais pas, tu ne peux pas savoir si ça t'intéresse, si tu ne sais pas que ça existe ou si c'est accessible à toi. Exactement, exactement. Maintenant, écoute Vestiaire. Ce qui se passe dans le Vestiaire, on n'est pas envie de se réagir dans le Vestiaire. Nous autres, on aime ça avoir des anecdotes, des histoires. As-tu des petites histoires à nous dévoiler aujourd'hui? Mon Dieu, des histoires. Il y a tellement d'histoires qui se passent dans une jambe d'hockey. Mais je peux te donner un petit exemple. En ce moment, on est dans un vestiaire au Centre 2102. On n'a pas encore nos stores d'installer. C'est juste un petit vestiaire normal. Il y a des bancs, il y a des crochets. Puis, on est vraiment tassés les uns sur les autres en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est drôle parce qu'on essaie de s'habiller, puis on s'accroche. On se donne des coups. C'est juste le point de... On est vraiment plus proche à cause que le vaisseur est tellement proche. Il y a dans la bulle de l'autre. Je n'ai pas d'histoires à compter, mais c'est vraiment spécial à quel point on s'entend toutes bien malgré tout. Tu essaies d'attacher ton patin, puis l'autre fait sa jambe, elle coupe dans ta jambe. Les deux, on est poignées. On ne peut pas attacher nos patins. En ce moment, on est comme tous collés. Puis, je trouve ça juste drôle. Tu nous verrais, puis tu ne penserais pas qu'on était une équipe professionnelle dans le vestiaire. Mais ça nous rend plus proches. On devient plus à l'aise les uns que les autres. Mais j'aime que tu prennes le côté positif de ça plutôt que de chialer et de dire « Ça n'a pas de bon sens, je suis une ligue professionnelle. Je vais avoir un vestiaire digne de ce nom. » Tu dis « Regarde, ça me donne l'opportunité d'être encore plus proche de mes coéquipières. » Oui. Bien, tu sais, on va en rire plus tard, je pense. On en rit déjà, mais je pense que plus tard, compter ça, que notre chambre de hockey, c'était littéralement une petite chambre avec juste des petits crochets. Puis là, ça nous rend quand même heureuse parce qu'on voit la salle-là, c'est tout ensemble pareil. Mais c'est juste que c'est drôle l'image que tu as d'une équipe professionnelle avec les petits tons. Non, c'est pas ça. Est-ce que toi, dans ton parcours hockey, t'as-tu eu à faire face à des enjeux de vestiaire, justement, quand tu étais jeune? Est-ce que t'as-tu tout le temps évolué avec les filles? Ou t'as eu aussi des fois, t'as joué avec des garçons, puis là, il fallait que tu trouves une toilette pour pouvoir les changer? Oui, bien, ma chambre, c'était souvent... Au début, je m'habillais avec les garçons pendant le ComCon, jusqu'alors, j'étais Bam Tam. Puis ma première année Bam Tam, je m'habillais encore avec les garçons. C'était accepté. Puis j'étais avec André Débien aussi, on jouait dans la même équipe ensemble. Fait qu'on était deux filles dans une chambre de hockey avec les garçons. Fait que c'était super, puis les gars étaient vraiment à se mettre avec nous. Mais quand André est partie midiote, je suis comme tombée toute seule dans l'équipe. Fait que je m'habillais souvent dans la chambre des premiers soins. OK. Fait que, tu sais, souvent, je me souviens même qu'il y avait une aréna, il n'y avait pas de chasse de rien. J'étais littéralement à sa civière, puis je m'habillais à sa civière dans une chambre. Puis c'est drôle, parce que je pensais que c'était normal. Tu sais, dans ce temps-là, je me disais, bien, je suis la seule fille. Fait que, tu sais, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Mais quand tu repenses à ça, c'est vrai que des fois, c'était des placards aussi. Des placards? Oui, tu sais, où ils mettaient comme... Les balais? Les balais, puis genre, les enfants de moi, mais des fois, ils avaient une petite chaise, puis ils jouaient à la porte. Puis, oui, il y a eu différentes expériences. T'as-tu, toi, t'as-tu senti, bon, dans ton parcours, justement, d'en hockey, puis là, tu jouais avec des garçons. Est-ce que t'as senti de l'acceptation immédiate des garçons? Ou ça a été un peu difficile? Et quelle a été la réaction des parents? Parce que ça, je suis souvent curieuse de savoir. Des fois, les gars, c'est correct, les autres joueurs, mais c'est les parents qui réagissent un peu plus. Oui, bien, moi, j'ai été chanceuse quand même, parce que dès que j'ai commencé, j'ai toujours été avec un peu la même gang de gars. Donc, on se connaissait. OK, c'était ta gang. Oui, c'était ma gang, puis les parents, ils étaient amis et tout ensemble. Fait que tu sais, j'étais vraiment chanceuse. Les parents, ils étaient vraiment gentils avec moi-même. Puis, il y avait des mères, des fois, qui restaient avec moi dans une chambre parce qu'ils ne voulaient pas que je sois toute seule, tu sais. J'ai vraiment été entourée, puis chanceuse. Puis, les garçons, c'était comme mes grands, tu sais, c'était comme mes amis. C'était normal pour nous, tu sais, on était tous ensemble. Mais c'était plus quand on jouait contre d'autres équipes, les commentaires des autres parents. Ça, j'ai entendu des affaires souvent, tu sais, comme « Pogne la couette » ou, tu sais, parce qu'on jouait « Miseur d'échec ». Non, du « Miseur d'échec ». Pas « Miseur d'échec ». Oui, comme tu sais, j'étais une joueuse quand même agressive, fait que tu sais, j'allais dans les coins, tu sais. Fait que je pense qu'il y avait des parents qui n'aimaient pas ça, de voir leur gars se faire tasser par une fille. Puis, des fois, c'est moi qui se faisais ramasser aussi, là. Oui, oui. Mais, oui, il y avait des commentaires. C'est plus les autres parents, les autres équipes, les commentaires, oui. Puis, si tu avais un conseil à donner, justement, à des parents, tu sais, est-ce qu'il y a, de l'avoir vécu, bon, qu'ils ont des, soit qu'ils voient des filles jouer avec les garçons ou que leurs filles jouent au hockey, il y aurait-tu un conseil que tu voudrais donner aux parents, là, à faire ou ne pas faire ou… Ben, je pense que ça serait juste de traiter les filles comme si c'était la même… C'est juste une joueuse de hockey, c'est un joueur de hockey, je veux dire, on reste des joueurs de hockey, c'est pas une fille, c'est pas un gars, tu sais, c'est un joueur de hockey. C'est un membre de l'équipe. Il n'y a pas de différence, exactement. Il ne devrait pas y avoir de différence sur la patinoire, tu sais, hors glace, il y a des différences, je comprends, les chambres, tout ça, tu sais, il y a des coachs qui acceptent que les filles se charentent avec les gars, et d'autres coachs sont un peu moins à l'aise, par expérience, c'est peut-être des choses, tu sais, c'est… Je comprends cette partie-là, mais rendu sur la patinoire, je pense qu'on est tous des joueurs de hockey, puis tout le monde est égale, je veux dire, tu traites un gars d'une façon, tu traites la fille de la même façon. Ben, de toute façon, vous jouez ensemble parce que vous êtes d'âge et de niveau qui s'équilibrent, donc c'est normal de traiter tout le monde équitablement. Exact. Écoute, Catherine, c'était un vrai bonheur de te parler, j'ai hâte de te voir sur la glace, j'invite tout le monde à regarder l'horaire, là, on va montrer le site. de la force de Montréal pour aller vous voir, d'ailleurs, vous allez jouer très bientôt à l'auditorium de Verdun, mais partout dans la province. Ouais. Merci beaucoup, Isa, c'était super le fun. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada